Voici un homme qui s'appelait à l'administration pénitentiaire d'Adikoy Faisal, Ousmane Sonko, Cheikh Barre Ndiaye, qui s'appelle Mohamadou Sambadjim qui s'appelait à Anibal Jim. On l'a dit à l'administration de la maison d'arrêt et de correction le 14 février 2023, qui s'appelait à la grève de la faim le 28 juillet 2023. On l'a transféré le 10 août 2023 dans le service de réanimation de l'hôpital principal de Dakar. On l'a dit à l'infirmerie qui s'appelait à l'établissement pénitentiaire. On l'a dit à l'administration de la maison d'arrêt et de correction dans le pavillon spécial. On l'a transféré dans l'urgence pour l'hôpital principal de Dakar en 4 août 2023. Ousmane Sonko l'a placé sous mandat de dépôt le 31 juillet 2023 dans la maison de correction. On l'a dit à l'avion de 6 août 2023 à 11 août 2023 qu'il a transmis à 1 h 42 min. On l'a transféré au service de réanimation à l'hôpital principal de Dakar. Le 12 août européen est le 2 août 2023. On l'a donné à l'appel de 70 août 2023 l'a transféré dans l'animation du système de réanimation au Lapis. On l'a dit à cela que ces trois macs ne peuvent être prêts à choisir. On l'a dit à la prise en charge d'administration de Dal Diarion. Le service de l'administration pénitentiaire est un communiqué de presse de l'administration de l'administration pénitentiaire et de l'administration pénitentiaire. Ils sont hospitalisés à la date du 18 août 2023. Ils sont au nombre de trois au service de réanimation de l'hôpital principal de Dakar. Il s'agit de Mohamedou Sambojim, dit Anibaljim. Il est incarcéré à la maison d'arrêt de Rebos depuis le 14 février 2023. Ayant débuté une grève de la faim le 28 juillet 2023, il a été transféré le 10 août 2023 au service de réanimation de l'hôpital principal de Dakar après un malaise constaté au niveau de l'infirmerie de l'établissement pénitentiaire. Cher Bareniaï, il est écroué depuis le 9 juin 2023 à la maison d'arrêt et de correction du pavillon spécial affaibli par un refus de s'alimenter. Il sera transféré aux urgences de l'hôpital principal de Dakar à la suite d'un malaise le 4 août 2023. Ousmane Sonko, il est placé sous mandat de dépôt depuis le 31 juillet 2023 à la maison de correction de Sébihotan, présentant une faiblesse générale liée à son refus de s'alimenter. Il est évacué le 6 août au pavillon Teranga de l'hôpital principal de Dakar. A la suite d'un malaise survenu la nuit du 16 au 17 août 2023, aux environs de 1h42, il sera transféré au service de réanimation de l'hôpital principal de Dakar. Cependant, l'administration pénitentiaire tient à préciser que toutes les dispositions nécessaires sont prises avec le concours des services de santé de l'hôpital principal de Dakar pour offrir aux malades une meilleure prise en charge médicale. Voici donc le communiqué émanant de l'administration pénitentiaire concernant Cheikh Bareniaï, Anibal Jim et Ousmane Sonko.